alors pour mon dernier test je vais imprimer quelque chose de flexible avec du tpu mon tpu c'est un tpu sunlu j'ai juste rajouté le filament dans ma liste des filaments dans mes paramètres d'utilisateur et voilà donc j'importe le modèle que j'ai trouvé sur tingiverse et je garde les paramètres par défaut à l'exception des supports où je vais quand même mettre quelques supports alors voilà je vais slicer et après le slice et ben voilà j'en ai pour une heure 40 d'impression alors le tpu ne s'imprime pas vite alors je n'ai pas de timelapse à vous montrer parce que j'ai oublié d'activer la fonction timelapse au moment de l'impression mais voilà voilà le résultat alors c'est le moins beau résultat que j'ai jusque maintenant mais il s'est imprimé il ya pas mal de stringing je pourrais un petit peu faire quelques réglages au niveau de la température mais voilà une fois retiré du du plateau le résultat le résultat est propre et exploitable alors à l'arrière c'est un petit peu ça il ya les traces des impressions précédentes voilà ça c'est peut-être un petit peu à vérifier également mais le résultat est exploitable ça a fonctionné donc là pour le tpu il ya un peu de réglage mais c'est aussi un filament qui n'est pas facile à imprimer